Regardez ce bruit. Est-ce qu'il a l'air ingrat et asocial ? Lui c'est tout l'inverse, même des parfaits inconnus qui viennent à la maison. Il va vers eux, il leur dit bonjour, il demande des caresses. Mais tous les chats ne sont pas comme ça. Attends, je te repose parce qu'on se tient chaud là. Toutes les idées reçues qu'on a entendues sur les chats comme quoi ils se foutent royalement de l'homme, en fait ce sont des idées reçues suite à une incompréhension de leur comportement la plupart du temps. Et malheureusement, certains d'entre vous adoptent des chats et souffrent de leur non-sociabilité. Donc qu'est-ce qui fait qu'un chat est sociable ou non ? Est-ce qu'il y a des choses à faire pour améliorer la sociabilité du chat ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc déjà, il faut définir ce qu'est la sociabilité. Le problème du chat, c'est qu'il souffre énormément de la comparaison avec son homologue canin qui va être beaucoup plus démonstratif. On va dire du chien qu'il est plus sociable tout simplement parce qu'il a tendance à rappliquer dès qu'on l'appelle et que le chat, pas forcément. Et ça n'en fait pas un être ingrat pour autant. Il peut tout à fait être très attaché à vous, mais il a ses propres codes et s'il n'a pas envie de venir, il ne vient pas. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'est pas sociable parce que dans les moments en famille, les moments où il va se sentir bien, il viendra vers vous, il saura vous faire comprendre qu'il est attaché à vous avec ses codes. Certaines personnes ont tendance à dire trop vite de leur chat qu'il n'est pas sociable uniquement parce qu'il est introverti. Mais le chat est un animal prudent de nature. C'est totalement normal qu'il soit dubitatif dès qu'une personne qu'il ne connaît pas rentre chez vous ou qu'il est face à une situation nouvelle. Il lui faudra un temps d'adaptation pour accepter ce changement. Et la plupart du temps, vous verrez, votre chat l'acceptera. Maintenant, oui, certains chats sont plus introvertis par nature. Certains chats iront instinctivement se planquer dès qu'ils entendent quelqu'un sonner chez vous. Et je peux comprendre que ça soit frustrant quand on est face à ce type de réaction. Surtout si le chat reste planqué des heures et des heures et qu'on ne le voit plus. Mais ça peut être dû à son caractère inné. Il y a des chats qui sont plus sur la réserve que d'autres. Après tout, comme les humains. Mais ça peut être également des événements traumatisants ou des choses qui ont pu lui arriver qui le rendent méfiant par nature. Auquel cas, vous ne pourrez pas faire grand-chose pour le changer. Ça me semble difficile qu'un chat initialement peureux, anxieux, introverti puisse devenir extraverti face à des nouvelles personnes qui viennent, même en travaillant dessus. Maintenant, rien n'est impossible, mais ça me semble délicat. Par contre, si vous avez un chat qui était initialement plutôt sociable et qui, du jour au lendemain, se planque, devient méfiant, c'est qu'il a dû se passer quelque chose. Il peut y avoir un problème de santé, une douleur quelque part, qui le rend un peu chafouin et c'est normal. Tout comme nous, quand on est malade, quand on n'est pas bien, on n'a pas forcément envie de sociabiliser. Vous voyez ce que je veux dire ? Si ça vous semble suspect, n'hésitez pas à faire un premier check-up et au moindre doute, vous emmenez votre félin voir un vétérinaire. Ensuite, l'environnement dans lequel vous vivez va conditionner le comportement de votre chat. Si vous vivez dans un tout petit appartement avec plein d'animaux ou des enfants en bas âge qui font beaucoup de bruit et que votre chat n'a pas vraiment son espace à lui, ça va être moins évident pour lui de se sentir à l'aise que si vous avez un endroit avec plus d'espace. Vous savez que les chats aiment les endroits calmes. Donc si vous voulez qu'il soit détendu et donc plus enclin à sociabiliser, il faut qu'il se sente un maximum en sécurité sur son territoire. Donc ça passe par l'aménagement d'espace rien que pour lui et par des règles à mettre en place et à expliquer que ça soit aux autres animaux ou aux enfants pour respecter le calme et l'intimité de votre félin. Je vais clore cette vidéo en vous disant que ce n'est pas grave si votre chat n'est pas sociable, ça peut être embêtant s'il n'est pas sociable avec vous. Évidemment, parce que quand on adopte un chat, c'est qu'on a envie de développer une relation et une complicité avec lui, c'est normal, mais si vous voyez qu'il est introverti avec les autres, c'est pas grave, accompagnez-le, rassurez-le. Le plus important en fin de compte, c'est qu'il soit bien dans ses pattes. Je reste néanmoins convaincue que les premiers mois de vie du chaton sont déterminantes dans sa construction et qu'un chat qui grandit dans un environnement qui est serein, qui est calme, qui est respectueux de sa personne et de ses besoins, participe grandement à sa socialisation. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à me raconter votre expérience. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à siropoil.